Madame la Présidente, au titre de l'article 84 alinéa 2, comme auteur de cette proposition de loi, je voulais d'abord évidemment m'associer au drame et à l'émotion d'Annecy, et avoir une pensée à nouveau émue en direction des familles, des trois enfants durement touchés, et espérer un rétablissement, et en tout cas leur dire que le Parlement et la nation est évidemment à leur côté. Applaudissements Applaudissements Je voudrais revenir également quelques questions. Courtes minutes sur notre proposition de loi, d'abord regretter vivement la façon dont a été traité notre rapporteur Charles de Courson, qui a les épaules larges, mais quand même, mais quand même, et témoigner à charge de notre respect, de notre amitié. Applaudissements Je voulais également remercier évidemment les collègues de notre groupe parlementaire, qui se sont vraiment unifiés à travers cette proposition de loi, leur dire que c'est pour moi un honneur, avec mon co-président Christophe, de présider ce groupe parlementaire, vraiment les remercier pour leurs engagements, remercier les collaborateurs de notre groupe, qui ont fait un travail énorme, et remercier également tout le personnel et les collaborateurs de l'Assemblée nationale. Je voulais aussi remercier tous les collègues de tous les bancs, qui nous ont soutenus sur cette proposition de loi. Nous sommes, chers collègues majoritaires, nous sommes majoritaires sur ce texte. Et vraiment, vous remercier, quelle que soit la diversité de vos engagements, remercier évidemment les millions, voire les dizaines de millions de Françaises et de Français qui nous ont fait confiance, qui ont cru que nous allions aller jusqu'au bout, et qui ont cru que le Parlement n'allait pas caler. Et je voulais les remercier pour leurs encouragements en permanence dans nos circonscriptions. C'est pour eux, évidemment, que nous nous engageons tous et toutes. Je voulais remercier également les grandes organisations de la société civile, qui nous ont fait confiance, les responsables des grandes organisations syndicales dans notre pays. Vous vous rappelez que le dialogue social, fondé sur le respect des grandes organisations de la société civile, c'est aussi le cœur de notre engagement démocratique. Je voulais remercier également la presse, qui nous fait encore croire que la démocratie est vivante, et qu'il y a quand même, encore, toujours des partages de pouvoirs dans notre pays. Il ne reste plus rien de notre texte, sauf les quelques amendements, ou tous les amendements, que la minorité présidentielle s'est gardée. Et par conséquent, nous n'allons pas nous ridiculiser à poursuivre ce débat, d'autant que les organisations syndicales elles-mêmes, et vous ne les avez pas entendues, nous ont expliqué que ça ne servait à rien de nous organiser dans le cadre d'une conférence sociale, puisqu'elles-mêmes n'en voulaient pas. Puisqu'elles-mêmes n'en voulaient pas. Et donc, nous retirons notre projet de loi, consterné par les attaques directes, puissantes, contre notre Parlement. Un Parlement affaibli. Vive le Parlement, chers collègues. Vive le Parlement, vive la République et vive la France. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci. Donc, il est pris acte du retrait de la proposition de loi par son acteur en application de l'article 84, alinéa 2 du règlement. En conséquence, il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion de la proposition de loi. Je vais faire une suspension de 5 minutes et nous appellerons la suite de l'ordre du jour. S'agissant de la proposition de loi visant à élargir la sieste de la taxe sur les transactions financières, la séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada